Pour trois minutes. Merci, M. le Président. Cette discussion que nous entamons ce matin est une discussion essentielle. En même temps, c'est une discussion, je pense, qu'on ne peut pas engager hors sol. Et qu'au moment où nous ouvrons nos travaux avec Reimerbeuge, je crois que nous avons parfaitement conscience que, d'une part, la négociation avec le Royaume-Uni, quelle qu'en soit l'issue, aura un impact sur la discussion que nous menons ici, d'une part, et que, d'autre part, le défi nouveau que rencontrent beaucoup de nos économies, et à commencer par un certain nombre d'entre elles en première ligne, s'agissant des conditions d'accueil des réfugiés, évidemment aura aussi un impact sur l'ensemble de la discussion que nous avons engagée, par ailleurs, sur la base de travaux et d'expertise menée depuis longtemps. Elle s'inscrit dans un calendrier déjà quasiment prédéfini, puisque nous savons que la Commission européenne s'est engagée à mettre sur la table des propositions d'ici la fin de l'année, que, manifestement, le Conseil européen, encore une fois, quel que soit le résultat du Conseil de cette semaine, aura à se prononcer de manière explicite sur ces thèmes, et que nous avons appris par ailleurs qu'un certain nombre d'États membres, par exemple, la France et l'Allemagne, ou l'Allemagne et la France, envisageaient de mettre sur la table également une proposition en ce sens d'ici la fin de l'année. Les raisons pour lesquelles nous nous sommes engagés, elles sont au cœur de la problématique que nous devons aborder, et nous conduisent à le faire de manière assez originale, je crois, puisque c'est la première fois qu'un rapport du Parlement européen va se concentrer spécifiquement sur cette question de l'opportunité, qu'on appelle pudiquement d'une capacité budgétaire de la zone euro, que d'autres maniant moins la langue diplomatique appellent un budget de la zone euro. C'est en revanche la deuxième fois que la Commission économique et la Commission du budget sont amenées à travailler ensemble, et je vois une passerelle entre les deux thématiques qui ont amené nos deux commissions à travailler ensemble, puisque la précédente fois, c'était autour du fameux plan Juncker qui a permis d'identifier peut-être certaines carences en termes d'investissement au niveau de l'Union européenne, et que nous pouvons identifier comme une carence bien spécifique pour la zone euro, d'où l'idée que le suivi, d'une certaine manière, quand il est décliné au niveau de la zone euro, interpelle nos deux commissions. Enfin, troisième raison pour être dans cet attelage particulier, c'est que ce sujet a souvent été évoqué au Parlement européen et qu'il est sans doute venu de le creuser. Vous avez le privilège d'avoir sur vos tables un document de travail qui a été finalisé à quatre mains hier soir et qui donne une première indication de l'esprit dans lequel nous abordons cette discussion avec un objectif clair, qui est à la fois de prendre notre temps, parce que c'est une affaire sérieuse, mais en même temps d'être dans le temps réel, ce qui signifie d'être en pleinière au mois d'octobre pour que les travaux du Parlement européen puissent être pleinement intégrés dans les travaux des autres institutions. Je ne vais pas faire le long rappel des précédents qui ont évoqué cette problématique, mais je voudrais simplement, avant que le Président me coupe la parole, insister sur les raisons d'être de ce débat qui est ouvert devant nous, parce que le commissaire a évoqué le principe de responsabilité et de solidarité. Je crois que cela se décline pour la zone euro dans la nécessité de mettre en œuvre ce budget, avec sans doute une triple problématique en trois mots. D'abord, comment est-ce qu'on répond au choc symétrique ou asymétrique ? Comment est-ce qu'on répond au déficit potentiel d'investissement ? Et comment est-ce qu'on s'assure d'une convergence réelle des économies pour rendre soutenable le fonctionnement de la zone ? Merci, M. le Président, de votre tolérance. Il sera dit que je ne vous ai pas coupé la parole. M. Bogueux. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs, Ce document de travail que nous avons élaboré de concert est le début d'une tâche très complexe que nous avons entreprise au sein des deux commissions, Commission du budget et Commission économique et monétaire. Si vous y regardez bien, vous verrez que d'abord, nous commençons par un rappel historique avec la proposition des quatre, que dis-je, cinq présidents, est au fait de considérations économiques qui devront être approfondies dans un autre document de travail. Mais surtout, nous posons des questions. Tout cela, pour nous, doit faire partie d'un processus ouvert. D'ailleurs, les collègues des parlements nationaux sont chaleureusement invités à contribuer à coups de commentaires, car nous avons affaire ici à une question qui nous oblige et à laquelle nous devons trouver des solutions. Il s'agit bien sûr de la capacité budgétaire qui a ses partisans, mais également ses détracteurs. Et puis, il y a tous ceux qui préfèrent jouer la prudence. Mais finalement, il s'agit de dire ceci, tous ensemble. Notre objectif doit être une stabilisation durable de l'union économique et monétaire. Voilà. Et il est certain que ces dernières années, beaucoup de choses ont déjà été faites. Néanmoins, ne nous berçons pas des visions. Je sais que la crise actuelle n'est pas une crise unique. Elle est multiple. Et cette crise ne facilite pas la discussion. Mais je pense qu'en se serrant les coudes, nous devons dégager des perspectives qui vont esquisser une vraie voie pour l'avenir. Mais je vous le dis tout de go, je ne me fais pas d'illusion. Sans une approche solidaire et communautaire de la crise des réfugiés, sans règles raisonnables pour la garantie des dépôts, sans l'orientation et sans l'impulsion nécessaire pour mettre en œuvre les mesures qui ont été adoptées, un rapport sur le pacte budgétaire risque de rester lettre morte. Tout est lié. Et nous devons indiquer clairement que la stabilisation durable de l'Union économique et monétaire n'exclut pas des modifications de traité. Et la discussion sur les éventuelles capacités budgétaires fait partie de ce débat. Certains principes me semblent essentiels. C'est d'ailleurs ce que dit le traité. L'objectif est de créer un marché intérieur qui renforce la compétitivité en faisant appel à la coopération économique et sociale. afin de pérenniser notre modèle d'économie de marché en Europe, notamment par rapport au monde extérieur. Et notre devise, c'est l'euro. Le reste n'est que blabla. Les pays qui ne veulent pas adhérer à l'euro ne doivent pas déterminer le rythme de notre intégration. intégration. J'ai eu l'occasion de participer aux négociations budgétaires pour le Parlement européen et pour moi, le respect des règles budgétaires est essentiel. Nous devons être vigilants. Nous sommes pressés de toutes parts. Nous avons participé à la mise en place de plusieurs institutions, mais l'unité du budget est nécessaire ainsi que l'appel à des ressources propres dignes de ce nom. Alors, nous allons devoir discuter de questions comme à quoi peuvent ressembler ces capacités budgétaires, de quel ordre de grandeur parle-t-on finalement et avec quelle structure décisionnelle. Comment garantir tout cela ? Responsabilité et contrôle, plus grande parlementarisation et j'utilise bien ce mot, plus grande parlementarisation parce que je pense que le péché originel de l'ESM ne peut pas être réitéré. Les chefs d'agrandement ont décidé de prendre une garantie de 60 milliards d'euros. Maintenant, l'Union européenne doit montrer qu'elle est soulevée grâce à cette enveloppe, mais avec cette manœuvre, ce sont les droits des parlements qui ont été foulés au pied. C'est taxé aux 60 milliards d'euros au-delà du plafond, au-delà du CFP, et exige la consultation du Parlement européen et du Parlement national. C'est la raison pour laquelle la parlementarisation du débat a toute sa place ici. Un mot encore, Monsieur le Président, les fonds de cohésion ont été créés à l'époque pour aider les pays les moins avancés et pour les ramener plus proches de l'euro. Donc, dans les cadres budgétaires, nous devons nous doter de ressources propres spécifiques. Maintenant, il faut avoir quelles ressources propres, comment, et quelles sont les conditions pour permettre d'obtenir cette capacité budgétaire dont nous avons tellement besoin. Bien évidemment, au préalable, il faudra dire quelles stabilisations nous voulons et quelles sont les différentes étapes qu'il faut franchir pour arriver à bon port. Merci. Prémère Bogue, place au débat sous la présidence de Peter Buesenberg. Merci beaucoup, Monsieur Arthuis. Merci à tous les orateurs pour ces premières réflexions intéressantes. Il y a un certain nombre de demandes d'intervention. Alors, je vais essayer d'entendre d'abord quatre personnes et permettre au panel de répondre. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, dites à qui vous adressez cette question. Première demande. M. Dias, de l'Assemblée de la République portugaise. C'est elle-même. Je voulais dire deux choses. Tout d'abord, nous avons une communauté, une union qui se fonde sur l'objectif de la paix, du développement commun. Notre objectif fondamental, ce n'est pas la stabilité budgétaire. Et si nous avons mis en place de nombreux instruments pour contrôler et affiner les comptes publics nationaux, nous continuons à manquer d'instruments pour mettre en place et gérer, générer un développement économique dans les États membres et plus particulièrement dans la zone euro. Nous savons que la mise en place d'une capacité budgétaire de la zone euro représente un instrument essentiel pour que nous ayons des politiques qui soient de vraies politiques de convergence et pour limiter et éliminer les chocs asymétriques dans une zone monétaire qui n'est pas idéale. Et je me félicite du document qui a été présenté par les députés européens. La deuxième question porte sur le fait que nous continuons à utiliser toute une série d'instruments importants pour construire plus de sécurité dans le cadre des relations entre investisseurs privés, publics, la dette publique, plus particulièrement dans le cadre de l'union bancaire, l'union de marché des capitaux entre autres. Et donc, nous voyons que ce report exerce des pressions énormes sur les budgets nationaux parce que finalement, c'est dans l'essentiel, ces budgets qui garantissent les budgets publics avec le cofinancement du budget communautaire et même des encouragements pour les investisseurs privés. Et donc, je lance un appel. La politique budgétaire de l'Union européenne doit également pouvoir considérer que des niveaux différents de développement économique passent par des politiques d'investissement nationales différentes et que ces différences doivent être mises en oeuvre pour pouvoir avoir une bonne convergence efficace. Merci, M. Dias. M. Van Appeldoorn, des Pays-Bas. Sénat néerlandais. Oui, merci beaucoup, chers collègues. Je souhaite aborder une question qui a d'ailleurs été évoquée par M. Bakker du Sénat néerlandais qui s'est dit inquiet du manque possible de légitimité de l'impact de certaines décisions du pacte budgétaire. Alors, il y a également le député italien qui a parlé du gros défaut de ce pacte budgétaire qui participe à ce trou noir démocratique dans le cadre de la convergence européenne. Alors, une des idées, c'est de parler de conseils de compétitivité nationaux qui sont appelés des conseils indépendants dans le cadre du pacte budgétaire. Au Pays-Bas, M. Dazen nous a parlé ce matin, au Pays-Bas, nous avons déjà ce conseil indépendant budgétaire et je pense qu'il est important de pouvoir tirer des leçons de notre expérience. Donc, il y a un grand respect pour son expertise et cependant, dans les partis politiques, il y a eu malgré tout des critiques parce qu'on considère qu'il y a des modèles macroéconomiques qui sont questionnables et qui ont été utilisés pour donner ces conseils. Donc, les conseils indépendants budgétaires qui seraient créés partout en Europe en combinaison avec ce qu'on appelle la gouvernance économique formalisée dans le rapport des cinq présidents et moi, je crains qu'on ait un problème de légitimité démocratique qui ne fera que se renforcer. Donc, la question que j'adresse au panel et à M. Moscovici en particulier est la suivante. Comment envisagez-vous ce problème et le risque de processus démocratique qui risque d'être remis en question ? Je vous remercie. Merci. M. Nisali et le résultat en Finlande. Merci beaucoup, M. le Président. Merci surtout de ce débat ô combien intéressant. Après la crise financière, nous devons relever bon nombre de défis. Nous devons revoir les fondamentaux, nous devons relancer la croissance et nous devons nous préparer également à une éventuelle nouvelle crise. Par conséquent, nous devons nous rendre compte que nous avons besoin de coopération, de coopération dans la zone euro et en Europe en général. Et pour ce faire, nous devons insister sur quelques principes de base. Tout d'abord, la transparence. C'est fondamental. Nous ne devons pas oublier non plus une bonne mise en œuvre, une bonne gestion. Mais quand on parle de ces défis, nous devons nous rendre compte que nous devons tous faire preuve de responsabilité en règle générale en tant qu'Europe mais également à titre personnel. Et chacun doit faire face à ses responsabilités, en particulier les marchés financiers. Je pense que nous devons insister à nouveau sur les questions de morale parce que nous avons assisté à des phénomènes assez inquiétants sur les marchés financiers. Alors, je ne voudrais pas que ce genre de comportement remette en question le fonctionnement de l'Europe. d'où ma question, M. Moscovici. Comment voyez-vous cette question de responsabilité, cette question de moralité ? Merci. Merci. Question très claire. M. Morrison du Parlement européen. Oui, merci beaucoup, M. le Président. Je souhaite faire quelques remarques sur la capacité budgétaire de la zone euro conformément à ce qui a été dit par les co-rapporteurs, Mme Pérez et M. Beug. Merci d'ailleurs de nous avoir présenté ce document. Du côté du Parlement européen, nous sommes au début d'un processus et cet échange de vues est particulièrement opportun aujourd'hui avec les informations, les données des parlementaires nationaux. C'est très important. Je dois revenir à ce qui a été dit par le commissaire Moscovici. Alors, effectivement, les investissements sont un élément clé pour générer de la croissance des emplois en Europe, mais la marge de manœuvre pour les investissements publics est limitée parce que les dépenses publiques sont très élevés, les déficits budgétaires sont très élevés dans certains pays, donc la marge de manœuvre est limitée et nous le savons trop bien, l'endettement public est plutôt trop élevé que trop faible. Donc, il y a la capacité budgétaire de l'Union européenne qui doit pouvoir ainsi générer des investissements privés plutôt que devoir se renforcer les investissements publics. Et les réformes structurelles, l'amélioration de la compétitivité de nos économies les rendent les plus attrayantes pour les investisseurs privés représente des mesures essentielles. Et conformément à ce qui a été dit par Pervenche-Bérès, la convergence dans l'Union européenne, oui, oui, un lieu absolu au niveau des économies les plus compétitives, oui, donc l'amélioration de la compétitivité doit représenter un élément clé. Et je souhaite que nous évaluions de façon honnête et approfondie les instruments actuels. Quels ont été les résultats de l'utilisation de ces sommes européennes, de l'utilisation de l'instrument financier, entre autres, le dernier, comme par exemple le Fonds européen pour les investissements stratégiques. Et ensuite, une dernière remarque sur les relations entre les membres eurozone et états membres non eurozone. Alors, bien entendu, il faut améliorer la gouvernance de la zone euro. C'est la raison pour laquelle nous réfléchissons à une capacité budgétaire et les conditionnalités liées à cette capacité budgétaire sont un élément essentiel selon moi. Donc, le lien entre la zone euro et les pays non eurozone, nous en avons besoin pour renforcer la zone euro, mais pour les pays, pourriez-vous conclure ? Oui, oui, je conclue. Il y a deux catégories. Il y a les pays qui ne veulent pas entrer dans l'euro et nous devons leur garantir conformément à ce qui a été dit au premier ministre Cameron, leur garantir qu'ils ne seront pas touchés, affectés. Et puis, il y a les pays qui souhaitent entrer dans la zone euro à moyen terme, dans deux, trois, quatre ans. Et je pense que nous devons donner à ces pays, s'ils veulent participer, s'ils veulent s'engager financièrement, ils devraient avoir le droit d'intervenir et influencer le processus de prise de décision en ce qui concerne cette capacité budgétaire. Le Président, merci. Je me tourne maintenant vers les membres du panel pour répondre à certaines questions. Monsieur Moscovici, je crois qu'on vous a adressé des questions très précises. Et ensuite, nous entendrons les deux rapporteurs, Madame Béresse et Monsieur Beug. Monsieur Moscovici, pour commencer. Je vais d'abord partir de l'analyse des besoins et des limites que nous rencontrons dans la définition de notre politique économique et notamment de nos politiques budgétaires. Ça a été souligné par plusieurs intervenants. Nous sommes dans un contexte où, je l'ai dit, la politique budgétaire qui a longtemps été une politique du fait de la consolidation nécessaire avec un impact récessif est devenu neutre et maintenant avec une contribution légèrement positive à la croissance. L'effort de consolidation budgétaire n'est pas terminé, mais beaucoup a été fait par la plupart des pays de la zone euro et d'ailleurs hors de la zone euro également. Et nous devons maintenant faire face à une série de crises qui sont en effet connectées. La crise des réfugiés, la crise qui est liée au terrorisme et à cette menace, la possibilité d'un Brexit que le Conseil européen, j'espère, va contribuer à commencer à dissiper, la gestion du dossier grec et plus généralement la crise économique et financière et la crise sociale qui en découle, même si aujourd'hui, je pense qu'on peut dire sérieusement que l'Europe est en phase de reprise solide. Par rapport à ça, nous avons des outils que nous avons déjà commencé à définir qui ne sont pas que budgétaires. Je pense au plan Juncker qui est en effet une tentative, j'en parlais hier avec Yerky Ketanen qui commence à porter ses fruits, de réponse au déficit d'investissement massif que connaît l'Union européenne et ce n'est pas en effet dans les marges de manœuvre budgétaire qu'on peut y répondre principalement, mais nous devons être conscients que nous aurons aussi des politiques publiques à développer qui auront des coûts massifs. Je pense à tout ce qui concerne les réfugiés. Là-dessus, le ministre des Finances allemand, Wolfgang Schauble, a fait une proposition il y a quelque temps d'une taxe, notamment sur l'essence pour financer les politiques d'intégration et d'accueil. Je ne suis pas certain que ce soit forcément une taxe qui soit nécessaire. J'ai entendu parler aussi d'obligation. Nous avons, dans d'autres cas, répondu à cette question en dédiant des fonds à des politiques. C'est au fond ce que nous avons fait un peu avec le MES. Et ce n'est pas forcément d'ailleurs dans un cadre qui concerne tout le monde. Mais je pense qu'en tout cas, il a le mérite de poser la vraie question. Nous avons là un défi qui est un défi durable, qui est un défi coûteux, qui doit permettre de mettre en place des outils qui tiennent compte de la nécessaire solidarité, y compris solidarité envers l'Allemagne, qui, certes, est la plus importante puissance économique, mais qui n'a pas à répondre à ce choc seul. Je pense que ça ouvre derrière cela toute une série de réponses. Nous avons donc les limites des politiques budgétaires, nous avons les besoins financiers. Troisième sujet qui concerne la capacité financière ou le budget de la zone euro. Là, je dirais avec intérêt votre draft et puis votre rapport plus tard, il y a plusieurs questions que nous devons nous poser ensemble. La première question, c'est un budget, pourquoi faire ? Et évidemment, il peut y avoir, je parcourrai votre papier, plusieurs fonctions. Elles doivent-elles être toutes remplies ensemble ? Certaines doivent-elles être privilégiées ? On peut penser à une fonction d'allocation, on peut penser à une fonction de stabilisation, on peut penser à une fonction de redistribution. Quand j'étais ministre des Finances de la France, j'ai vu que le ministre Padoan s'est à son tour engagé dans cette discussion. Nous avions parlé d'une assurance chômage minimale, mais ça n'est pas forcément la première fonction. Il y a aussi le besoin d'investissement. Je pense que ça, c'est la première question à laquelle nous devons répondre. La deuxième question à laquelle nous devons répondre est en effet celle du coup de la taille de ce budget et la troisième qui en découle, c'est celle des ressources du dit budget. D'ailleurs, je le dis au passage dans cette enceinte, nous n'échapperons pas à répondre plus généralement et ça concerne aussi le budget de l'Union européenne à la question des ressources propres. Il existe un groupe de haut niveau qui est présidé par Mario Manti qui travaille sur ce sujet-là. A l'évidence, cette question est une question que nous devrons traiter à la fois dans le cadre de nos réflexions sur le budget de l'Union européenne et dans nos réflexions sur la définition de ce que peut être un budget de la zone euro. A ce sujet-là, je vais répondre à la question du dernier intervenant sur le rapport entre les pays de la zone euro et les pays en dehors de la zone euro. je vais m'exprimer avec une certaine prudence parce que je ne veux pas sembler m'émisser dans le débat du Conseil européen. Mais disons-le, ça fait maintenant quatre ans que d'abord comme mise des finances puis maintenant comme commissaire, je participe et à l'Eurogroupe et au Conseil écofine. Je pense qu'il est indispensable que nous continuions à avoir une bonne articulation entre les pays qui sont dans la zone euro et les pays hors de la zone euro. Je vais prendre un exemple concret. Sur l'union bancaire, nous avons travaillé ensemble à définir cette union bancaire qui concerne certes les pays de la zone euro mais qui pouvait toucher les pays extérieurs à la zone euro. Et il existe déjà des mécanismes de coopération qui doivent être respectés. La question, c'est de savoir si on doit aller plus loin dans cette articulation et ça fait partie des sujets qui seront discutés au Conseil européen. Mais en toute hypothèse, on doit respecter cette dualité sans remettre en cause qui que ce soit. Mais en même temps, le fait qu'il y ait des pays à l'extérieur de la zone euro ne doit pas empêcher la zone euro de poursuivre son intégration davantage. Et elle reste quand même la vocation pour les pays au moins qui le souhaitent en réalité pour tous. Dernier mot sur les questions de démocratie, de responsabilité, de moralité qui m'ont été évoquées simplement pour revenir sur ce que je disais dans mon propos introductif. Dès lors qu'il y a un budget de la zone euro, dès lors qu'il y a un trésor de la zone euro, dès lors qu'il y a des politiques qui se déploient dans ce cadre-là, il doit y avoir un contrôle démocratique légitimement exercé et efficace. Et ça vaut pour les deux branches, ça vaut pour l'exécutif, et je redis ma proposition d'un ministre des Finances de la zone euro, ce qui me paraît incontournable si nous envisageons un budget, et dès lors, il y a la question du contrôle parlementaire. Ça, c'est une question qui va vous concerner, vous tous, parce qu'il y a deux sujets qui seront posés là. Il y a d'abord le sujet du Parlement européen. Jean-Claude Nucard a dit le Parlement de la zone euro, c'est le Parlement européen. Oui, mais ne peut-on pas penser qu'à l'intérieur du Parlement européen, les pays qui ont en commun l'euro devront trouver une forme d'organisation spécifique. C'est ce qui a été fait d'une certaine façon dans l'exécutif avec l'eurogroupe. Et puis, il y a la question de l'articulation avec les parlements nationaux. Je pense que ce forum dans lequel vous êtes peut un jour, avec ses propres qualités ou capacités d'organisation devenir plus que cela le jour où nous aurons ce budget de la zone euro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Beug ou Madame Béresse, je crois que certaines questions vous ont été adressées. Trois minutes. Oui, très vite, une remarque par rapport à ce que vient de dire le commissaire Moscovici sur la crise des réfugiés. L'article 80 du traité parle en cas d'afflux massifs de réfugiés parle de répartition juste du fardeau, y compris du fardeau financier. C'est ce qui est inscrit dans le droit primaire et nous n'avons pas de disposition d'application. Nous n'avons pas non plus de budget qui suffise. Et je vais illustrer mon propos à l'aide d'un exemple. L'Institut pour les études économiques de Mannheim a effectué des calculs. Selon lui, la crise de réfugiés pour être surmontée coûtera environ 30 milliards par an. C'est au 1,12% du PIB des états membres. Alors, si on transpose ce financement au niveau européen, ça veut dire soit qu'on revoit le cadre financier, soit que l'on touche aux deux grands blocs qui, malheureusement, sont considérés dans pas mal de pays comme un tabou. Mais sans actions solidaires, financer de façon communautaire et aider les pays qui ont supporté le plus lourd fardeau, ne sera pas possible sans faire appel à la solidarité européenne. Alors, il nous manque des instruments. Bien évidemment, nous devons mieux exploiter les instruments existants. Les fonds structurels, par exemple, qui devront mieux être orientés sur les recommandations spécifiques par pays. Donc, effectivement, les instruments existants doivent être examinés à l'aune de leur efficacité, de leur complexité. J'en passe. Exemple classique, l'initiative pour l'emploi des jeunes, 6 milliards. Malheureusement, ceci n'a pas été utilisé comme nous l'avions espéré. Pourquoi ? Il faut se poser la question. C'est peut-être dû au fait qu'il faut développer d'autres structures pour que ce programme puisse fournir toute son efficacité. Il faut en parler. Mais avant de parler d'argent frais, d'abord, il faut mieux légiférer. Merci. Merci. On vous a posé une question sur les questions fiscales, M. Boccia. Sur le conseil fiscal. Oui, sur le conseil fiscal. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est évident que le fils parlementaire du budget italien est élu. Deux tiers du Parlement est autonome, indépendant et ses évaluations sont acceptées de façon unanime. La décision de la Commission date du 21 octobre 2015, instituant un comité consultatif indépendant européen pour les finances publiques ayant pour objectif de coordonner les activités des conseils budgétaires nationaux, répond à des règles de désignation dangereuses qui risquent de saper sur l'indépendance. Je ne vois pas très bien comment un tel comité pourrait être indépendant. Dernière chose à propos de ce qu'a dit M. Moscovici concernant le budget de la zone euro. S'il y a un budget, il y a un trésor. Oui, mais c'est évident qu'il doit y avoir une volonté populaire. Cela signifie qu'il faut avoir le courage de mutualiser la dette, de mutualiser les garanties bancaires et il faut partir de là. Sinon, nous risquons d'entrer en cercle vicieux que nous n'arriverons jamais à transformer en cercle vertueux. Or, c'est la Commission européenne qui doit s'acquitter de cette tâche. Merci. 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 Mme Beres. Merci, M. le Président. Forcément, en style télégraphique, je me réjouis qu'au fond, dans ce premier tour de questions et de réponses, l'enjeu autour des réfugiés soit redevenu la question presque numéro 1 parce que c'est une question absolument majeure. J'ai fait hier une proposition comme quoi nous devons tendre la main à Wolfgang Schäuble lorsqu'il nous dit qu'il faut fiancer les conditions d'accueil des réfugiés. Je pense qu'il y a là un élément absolument majeur sur lequel les Européens et peut-être en priorité les membres de la zone euro doivent répondre parce qu'il y a un appel légitime à la solidarité qui doit être entendu pour répondre aux problématiques spécifiques de l'Allemagne s'agissant de l'accueil des réfugiés mais plus largement aux conditions d'exercice de la solidarité à l'échelle européenne. C'est dans cet esprit-là que nous devons travailler. Notre ami portugais a dit que la situation n'était pas la même selon les États membres. Je crois que c'est exactement l'esprit dans lequel il y a une articulation nécessaire entre une fiscal stand bien comprise au niveau européen et ensuite une déclinaison par États membres qui tiennent compte de cette différence. C'est toute l'évolution de la gouvernance me semble-t-il qu'il faut mettre en œuvre. Deux mots pour finir. Le premier sur l'enjeu de la légitimité démocratique. C'est à la fois tout l'enjeu de cette conférence mais c'est aussi en perspective sans doute un changement j'allais dire que si nous passons à un budget de la zone euro évidemment nous allons opérer d'une certaine manière un franchissement de la barrière des espèces. Nous allons passer d'un problème de coordination à un problème de gestion d'un budget. Et en ce sens les conditions d'association des parlements nationaux et d'intervention du Parlement européen vont changer de nature. Dernier mot sur l'idée que la dépense publique ne peut pas être augmentée. Soit. Mais en attendant il n'y aura pas de reprise à long terme même immédiate et le plan Juncker est là pour le démontrer sans une intervention sans une intervention publique. Et j'entends ici ou là l'idée susurrée comme quoi si l'Union européenne se dotait d'un marché de l'union des capitaux parfaitement efficace est fluide et bien on aurait une optimisation de l'allocation des capitaux qui permettrait de relancer la croissance. Sans impulsion publique et sans garantie publique je pense que cela ne sera pas le cas d'où l'importance encore une fois du travail que nous engageons ici et qui j'espère débouchera sur des propositions efficaces concrètes et permettant d'améliorer pour nos concitoyens la capacité de l'euro à apporter ce qu'ils ont en droit d'attendre du fonctionnement de cette monnaie unique. Merci. Merci. Je donne la parole maintenant pour l'Assemblée nationale de M. Muet. Oui, merci M. le Président. Ce débat sur la coordination des politiques économiques et notamment budgétaires est tout à fait essentiel si nous voulons que notre union monétaire cesse d'être unijambiste et marche sur deux jambes la monnaie et le budget la coordination ça n'est pas de faire tous la même chose c'est d'éviter que des politiques nationales qui peuvent être parfaitement pertinentes à l'échelle nationale soient inadaptées à l'échelle de l'Union et c'est une banalité de le dire mais il suffit de voir ce qui s'est passé au cours de la récession pour en voir l'illustration nous avons appliqué partout dans tous les pays européens des politiques de réduction des déficits publics qui étaient complètement pertinentes à l'échelle de chaque pays mais qui quand on faisait la somme de toutes ces politiques avait un effet beaucoup trop restrictif et finalement allait à l'encontre même de la réduction rapide des déficits publics donc il y a un vrai besoin de coordination discrétionnaire parce que la coordination par les règles ne règle pas ce problème donc il faut à la fois qu'il y ait un vrai débat de politique économique que le policy mix de la zone euro soit explicité voire discuter avec chacun des pays je trouve que l'idée qu'a évoquée Pierre Moscovici d'aller présenter ce policy mix dans chacun des parlements est important c'est aussi dans cette assemblée que peut être débattu ce policy mix qui est une forme de contrôle démocratique et puis le fonds européen d'investissement stratégique est tout à fait essentiel non seulement pour résoudre des chocs asymétriques mais pour être capable d'accélérer des investissements dans une période de récession comme celle qu'on a connue de façon à contrer cet effet récessionniste et en même temps avoir des effets positifs à long terme parce qu'on voit combien la récession a coûté très cher en termes d'investissement donc je pense qu'il faut vraiment une avancée une avancée à l'échelle de la zone euro on ne peut pas continuer de cette façon là je donne la parole au parlement hélénique monsieur Balaouros j'ai sans doute mal prononcé le nom de l'orateur qui ne se reconnaît pas monsieur Balaouros il n'est plus là ce n'est pas grave monsieur Arbaz de la deuxième chambre néerlandaise merci alors on parle beaucoup des solutions possibles à tous ces problèmes nous devrions réagir en ayant des capacités budgétaires ça c'est clair mais de mon côté j'insisterai sur justement la prévention c'est cela qu'il faudrait faire anticiper les problèmes d'ailleurs je dirais que pour le moment la commission européenne a agi et a créé son conseil c'est une bonne chose maintenant je me tourne vers le commissaire Moscou ici ce fiscal board est-il en mesure d'agir de façon complètement indépendante par rapport à la commission européenne ou pas et puis je dirais faites attention à la complexité des règles budgétaires parce qu'on a le 2-PAC le 6-PAC le pacte de stabilité de croissance etc et justement session précédente on a abordé la question des différents critères d'application alors je pense qu'il faut quand même prévoir un certain degré de souplesse alors nous sommes face à un système particulièrement complexe nous le constatons d'ailleurs quand nous penchons sur ces dispositions dans le Parlement national il faut tenir compte des cas exceptionnels j'en veux pour preuve la crise des réfugiés qui va se charger de tous les coups liés à l'accueil de ces migrants alors si nous n'avons pas suffisamment de souplesse je pense que l'ensemble de l'édifice va s'effondrer alors il est particulièrement difficile de trouver les bonnes méthodes pour l'approbation des budgets alors je voudrais savoir ce que pense la commission de tous Merci Monsieur Getschev de Bulgarie Merci Président Bien sûr nous nous appuyons avec force le principe d'harmonisation des politiques budgétaires des états membrières nous avons envisagé la possibilité d'harmoniser les systèmes fiscaux Monsieur Moscovici nous a dit qu'il s'agira d'abord en premier temps d'harmonisation dans le domaine de la fiscalité indirecte il ne faudrait être la bonne solution c'est peut-être préférable l'harmonisation de la fiscalité directe mais je m'interroge si on compare avec les états unis on voit que même dans une zone monétaire optimale tout n'est pas aussi simple alors pourquoi choisir la voie que vous avez préconisée ce sera peut-être plus simple dans un premier temps mais je m'interroge sur la pertinence de ce mouvement une question à propos des excédents budgétaires de quoi parle-t-on ici ces dernières années seule l'Allemagne a affiché un excédent budgétaire c'était en 2015 mais il était très faible il n'a pas suffi à résoudre le problème de la crise des migrants à part l'Allemagne je ne vois aucun pays en excédent budgétaire donc je me demande vraiment comment on va trouver l'argent pour ce budget si ces excédents budgétaires ne se produisent que par chance une fois tous les 40 ans et dans un pays comment allons-nous faire comment pensez-vous que les députés allemands vont voter une mesure qui utiliserait par exemple l'exercice budgétaire allemand pour garantir les dépôts du Royaume-Uni ou d'ailleurs je ne vois pas très bien comment ça pourrait se faire je crois qu'il faut revoir la théorie sur l'excédent budgétaire et puis je reviens à la question des réfugiés nous devons exiger plus de responsabilité aux pays qui ont été directement impliqués en Asie en Afrique et au Proche-Orient merci je donne la parole au Bundestag merci chers collègues tout d'abord je ne pense pas qu'il puisse y avoir des excédents budgétaires qui soient du hasard cela n'aurait d'ailleurs aucune légitimité démocratique non je crois que c'est le fruit d'un travail ce sont des résultats dont nous avons besoin dans notre communication budgétaire en Europe j'ai entendu beaucoup parler aujourd'hui de légitimité démocratique mais de plus en plus les gens ne pensent plus en termes européens mais en termes nationaux et je crois qu'il y va de notre responsabilité cela dépasse le budget cela dépasse la politique économique et nous devons leur expliquer que nous devons tenir compte des besoins des gens et les gens ce qu'ils veulent ce ne sont pas des procédures mais des résultats il est donc essentiel de réfléchir au traité à plusieurs reprises vous avez parlé du pacte de croissance de stabilité et d'autres contrats également ils doivent être contrôlés ils doivent être respectés c'est ça qui est important la discussion de savoir qui va contrôler comment de quelle légitimité démocratique sera-t-il investi c'est pas ça qui intéresse les gens eux ils veulent des résultats et nous devons les leur donner c'est la raison pour laquelle la façon dont nous appréhendons l'élargissement est importante j'entends beaucoup de souhaits en vue de la coordination budgétaire la création d'un ministre des finances mais vous savez plus les traités seront respectés plus on travaillera de façon ciblée plus les citoyens seront nous suivront et nous font confiance merci madame pires de l'assemblée portugaise les débats d'aujourd'hui sont particulièrement importants parce qu'ils nous amènent à discuter ensemble du rôle des parlements nationaux et du lien ou de la coordination avec les institutions européennes plus particulièrement en ce qui concerne les questions budgétaires fiscales économiques etc c'est donc un débat autant politique économique qu'util le contenu des mesures qui sont imposées par les instruments européens qui sont de plus en plus marqués au plan politique ce dernier temps on a parlé d'austérité pour qualifier ces mesures et on ne semble pas vouloir s'en écarter on ne peut pas demander plus de coordination ou utiliser la coordination uniquement comme un élément qui n'est pas exécuté parler de politique commune lorsqu'il y a des pays qui sont impactés de façon différenciée le traité budgétaire n'est pas subi de la même façon en France en Portugal ou en Allemagne et ces impacts ne sont pas uniquement économiques ou financiers mais ce sont également des impacts politiques et c'est un point sur lequel je voudrais m'arrêter parce que le sentiment le plus développé des citoyens européens à l'égard de l'Europe aujourd'hui c'est l'absence de confiance de déception et parfois même de rejet par rapport à l'Europe et c'est le résultat du déficit démocratique qui touche certains pays qui subissent des restrictions et on a un déficit démocratique lorsqu'un pays qui veut agir différemment au nom de ses citoyens est montré du doigt et perd une capacité de décision et il y a déficit démocratique lorsque les marchés l'emportent sur les pays et lorsqu'on oublie les personnes dans la priorité de l'Union européenne on parle de coordination mais il faut parler de solidarité et de démocratie et si on parle de démocratie il faut qu'il y ait des instruments des mécanismes des instruments qui imposent certaines choses aux États membres et pour venir aux traités budgétaires ce n'est pas une véritable coordination ce n'est pas un choix c'est l'imposition de certaines mesures par des pays sur d'autres pays on parle de l'aide aux réfugiés par exemple et le principe subjacent ça doit être le principe de solidarité je vous remercie nous avons encore trois interventions et puis nous allons écouter les réponses donc Finlande les derniers pieds de France je vous en prie monsieur merci monsieur le président il est clair que nous avons besoin de coordination économique dans la zone euro bon j'ai écouté le débat ce matin et les suggestions qui ont été faites et en fait nous sommes face à deux réalités au niveau européen on décide ça c'est une première réalité et puis la deuxième réalité c'est celle des citoyens des états membres du quotidien et ce sont deux réalités qui ne cessent de s'éloigner l'une de l'autre qu'en est-il de la légitimité dans ce contexte là elle s'effrite petit à petit malheureusement par conséquent je suis d'accord pour que l'on en ait par exemple un budget européen un ministère des finances européen mais je crois qu'il faut quand même commencer par la coopération la coordination économique et ainsi chacun pourrait faire face à ses responsabilités et ainsi nous aurions peut-être une bonne façon de gérer la dette merci la transparence du secteur financier comment réagir d'ailleurs à cette redevabilité la redevabilité est plus importante aux Etats-Unis qu'ici en Europe je pense ici à ce qui est la redevabilité pardon des marchés vous savez qu'il y a des rapports qui sont publiés aux Etats-Unis où on explique ce qui s'est passé pourquoi ce n'est pas le cas en Europe alors on parle beaucoup de coordination budgétaire de coordination économique d'où ma question qui s'adresse à monsieur Moscovici nous sommes en crise systémique pour ce qui est des prêts ce qui pose des problèmes pour la croissance la dette privée n'a cessé d'augmenter et malheureusement le secteur public n'a pas pu prendre le relais alors monsieur Moscovici comment éviter cette dette privée qui risque de nous amener à une autre bulle financière merci merci dernière question madame Louvaji de l'Assemblée nationale merci monsieur le président ce débat est très intéressant je voudrais réagir sur la souveraineté des parlements nationaux monsieur le commissaire Moscovici vous avez rappelé le respect des prérogatives des Etats membres et de leur souveraineté je crois que c'est un élément essentiel c'est un élément du socle à côté cela a été évoqué ce matin il existe une demande de convergence une demande de convergence à tout niveau économique fiscale sociale vous en avez fait état en répondant à une question évoquant notamment les discussions sur l'assurance chômage au niveau de la demande de convergence fiscale celle-ci est évoquée par la volonté de certains Etats membres de lutter contre certaines formes courantes de dispositions fiscales agressives de lutter contre l'utilisation abusive de conventions fiscales et avec le souhait d'empêcher des schémas d'évasion fiscale alors c'est vrai qu'il y a une vraie dualité qui est là entre la souveraineté des Etats et ce souhait de convergence à tout niveau et il y a une vraie question qui est de savoir si on peut maintenir ce couple souveraineté des Etats premier élément du couple et convergence à tout niveau deuxième élément du couple est-ce qu'à un moment donné il ne conviendra pas de donner une priorité à l'un des éléments du couple plus est-ce que l'on peut véritablement arriver à avancer dans cette situation qui est une situation d'équilibre et qui n'est pas facile et je voudrais terminer la suite de ma question en disant que la coordination le partenariat entre le parlement européen et les parlements nationaux sont de toute façon en tout état un élément déterminant pour réussir peut-être à aller vers ce couple Merci une dernière requête avant d'écouter les panélistes je dirais deux minutes pour chaque panéliste ce qui nous amènerait à 13h15 M. Carrelli d'Italie dernière question Merci M. le Président Je reviens à cette question du fiscal board à la commission il y aura donc un président et quatre membres ce conseil décidera si possible sur base du consensus et quand ce consensus ne sera pas possible alors le conseil décidera à une majorité simple donc vous comprenez bien qu'il est très important de se pencher sur la question des personnes qui vont siéger dans ce conseil je crois je crois qu'il faudrait quand même fixer des éléments subjectifs d'où ma question au commissaire Moscovici quels sont les éléments objectifs que vous allez utiliser pour choisir ces personnes de renommée internationale et ce pour faire en sorte que ce conseil représente au maximum les états membres et puis de la gestion des décisions du côté de la commission je crois que nous devons nous inspirer de la méthode italienne pour ce qui est du choix de ces membres du conseil et en plus je dirais qu'il faut impliquer au maximum les parlements nationaux pour trancher quant aux critères objectifs qui seront à la base de la décision pour la désignation de ces personnes je crois que les assemblées nationales les parlements nationaux doivent être impliqués pour ce qui est du profil de ces personnes et des critères de sélection maintenant un quid du salaire de ces personnes qui siégeront au conseil qu'en est-il pour les spécialistes les secrétariats etc qui va payer tout cela est-ce qu'il y aura une ligne budgétaire qui sera adoptée par le parlement européen pour couvrir les coûts les frais supplémentaires liés à ce conseil merci merci monsieur Moscovici pour conclure je ne saurais pas faire car je vois au moins six grandes questions donc si vous voulez me donner un tout petit peu plus de temps sans abuser d'abord la première est sur le policy mix je pense que le policy mix de la zone euro aujourd'hui est en gros adapté et c'est lié à la question de la dette qui a été posée ultérieurement aujourd'hui nous avons une contribution globale qui est neutre voire légèrement positive pour la croissance après une phase où tout de même la dette publique accrue de 30% depuis la crise et où les déficits et le service de la dette étaient une pénalité insupportable pour les politiques publiques mais je pense en effet que c'est un débat qu'il faut avoir de manière plus collective et pour ce qui est de la dette en effet le niveau de la dette publique comme de la dette privée reste un défi majeur pour nos politiques économiques de demain je ne crois pas pour ma part que nous soyons en ce moment en train d'assister à la reconstitution de bulles telles que celles qui ont préludé à la crise de 2008 et je pense que nous nous sommes dotés des instruments notamment à travers l'union bancaire qui permettent une plus grande solidité de notre système bancaire néanmoins je crois qu'il faudra dans ce policy mix éviter à la fois tout ce qui apparaît comme un retour en arrière vers des formes d'austérité qui peuvent pénaliser la croissance mais aussi tout ce qui apparaîtrait comme un renoncement aux règles qui à ce moment là risquerait de reconstituer les facteurs de la crise d'hier soyons conscients que nos économies sont en reprise que nos systèmes financiers et budget bancaire sont plus solides mais que tout cela reste encore vulnérable et vous êtes témoin vous-même de la volatilité dans laquelle nous vivons aujourd'hui sur l'harmonisation fiscale je n'en dirai qu'un mot souhaitable évidemment difficile avec la règle de l'unanimité en matière fiscale mais cette commission est décidée à avancer dans plusieurs domaines nous aurons le besoin du soutien et du parlement européen et des parlements nationaux je mentionnerai d'abord la lutte contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale j'ai présenté sur ce sujet un paquet ambitieux qui a commencé à être examiné par le conseil écofine sur la transparence avec l'idée du country by country reporting jusqu'où doit-il aller jusqu'au public ou non j'ai une opinion personnelle mais il faudra qu'on ait ce débat jusqu'au fond sur la TVA la semaine prochaine nous aurons un débat à la commission sur ce sujet là pour aller vers un régime définitif de TVA qui permettent là aussi de juguler les fraudes de la TVA qui sont massives mais ça restera toujours un appannage de souveraineté des états nous sommes là pour fixer le cadre mais n'ayons pas en cette matière je ne dirais pas d'ambition excessive si la harmonisation elle viendra des états membres eux-mêmes nous ce que nous voulons c'est un principe de taxation effective autrement dit qui signifie que les entreprises multinationales payent enfin leurs profits là où elles génèrent des bénéfices et créent des richesses encore deux petites choses la première sur le fiscal board oui il doit être pleinement indépendant à mon avis il doit se prononcer ex-santé sur la situation globale de la zone euro et ex-poste la situation de chaque état membre la question de la nomination va être évidemment décisive ici il ne doit pas empêcher la commission de faire son travail je crois que nous devons rester dans la pleine application de nos prérogatives notamment en matière de surveillance budgétaire mais il doit être un avis un conseil précieux les compétences et indépendances seront deux critères essentiels dernière chose et j'en conclue sur les remarques finales de madame Louvagi sur souveraineté et convergence parce qu'au fond c'est la naissance même de l'Union Européenne c'est sa définition même nous avons fédéré des états nations comme disait Jacques Delors nous devons respecter la souveraineté des états membres et avancer vers ce qui rassemble et nous aurons besoin pour cela et des parlements nationaux et du parlement européen et de plus en plus de ces instances ensemble vous savez que dans le rapport de cinq présidents on a décidé d'avancer sur l'UEM à travers deux phases nous sommes sur la première avec essentiellement le fiscal board mais aussi des autorités de compétitivité la deuxième c'est la plus ambitieuse c'est la plus essentielle c'est celle de la gouvernance et de la démocratie elle est prévue pour la fin 2017 moi ce que je peux faire devant des parlementaires c'est vous inciter à ne pas attendre 2017 pour vous pencher sur la question et pour nourrir le débat démocratique qui est somme toute votre appanage il n'y a pas que les exécutifs il n'y a pas que les ministres il n'y a pas que les chefs d'état et le gouvernement non le débat sur l'UEM ne peut pas attendre que tout le cycle politique avec le référendum britannique des élections françaises allemandes se soit déroulé commencez à en débattre tout de suite et je serai très heureux de pouvoir y participer et ici et devant vos parlements merci beaucoup monsieur Beug merci c'est la collègue portugaise je crois qui a parlé de solidarité vous savez les filets de sauvetage c'est une sacrée solidarité pour la période 2014-2020 nous avons 33 milliards pardon pour les fonds structurels et de 430 milliards sur les 960 du CFP qui vont aux régions même dans mon propre land ma propre région du nord de l'Allemagne donc voilà pour ce qui est de la solidarité qui a pour vocation de modifier les structures d'améliorer la compétitivité et donc je dois dire qu'il faut savoir que l'avenir commence toujours chez soi celui qui fait son travail qui balaye devant sa porte a droit après la solidarité et on aura l'occasion de discuter je pense des excédents végétaires de capacité ma propre région fonctionne selon le frein d'urgence si nous collectons de l'expérience avec les états membres qui n'ont pas épargné en période de vache grasse et donc sont dépourvus en période de vache maigre il faut essayer de voir qui a fait quoi et là je vous invite à regarder le document de travail chacun doit regarder ce qui a été fait pour ensuite pouvoir faire des préconisations pour l'avenir encore une chose je suis un fervent défenseur de la solidarité la concurrence politique économique sur le marché intérieur et dans l'Union Européenne une structure bétonnée ne fonctionnera pas mais quand je regarde l'évolution des choses avec la floraison d'économie j'intermène la floraison d'idéologie nationale je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la bonne voie merci merci de ce débat parce que je crois que pour Reimer, Beug et moi-même c'est très précieux et j'ai dit tout à l'heure que c'était un privilège que vous aviez eu d'avoir le document en avant-première mais en même temps c'est parfaitement normal parce que nous n'avancerons sur cette question que si dans chacun des parlements nationaux au niveau des parlements nationaux pris dans leur ensemble et ici au Parlement européen nous arrivons à définir le cadre de légitimité des démocratiques dans lequel nous allons avancer sur cette idée d'une capacité budgétaire pour la zone euro qui s'inscrit évidemment dans une tendance lourde je l'ai indiqué et c'est rappelé dans notre document de travail puisque ce thème est au fond sur la table depuis les travaux des années 70 de MacDougall mais qui évidemment doit être revisité au regard des crises que nous avons connues dans la zone euro et que nous avons encore à gérer aujourd'hui comme ça a été rappelé à propos notamment de la solidarité indispensable autour des conditions d'accueil des réfugiés merci beaucoup de vos contributions et rendez-vous la prochaine fois merci merci M. Boitsha pour conclure merci M. le Président je conclue en revenant à certaines des demandes en rappelant à chacun d'entre nous que nous allons avoir deux rendez-vous importants à mise à jour de la stratégie 2020 qui ne peut que se fonder sur la reconnaissance des résultats atteints et sur la base de ce qui n'a pas fonctionné des résultats décevants pour l'emploi et la réduction de la pauvreté d'autre part il y a la perspective d'intégrer dans le compact fiscal dans le cadre législatif européen et je pense que cela devrait nous pousser à avoir une réflexion sérieuse sur l'impact des règles prévues au plan macroéconomique en particulier sur l'économie réelle et ces deux rendez-vous qui nous concernent tous pourront vraiment nous offrir l'occasion de voir si on ne devrait pas corriger plus encore les règles existantes en se fondant sur l'implication cohérente des règles en vigueur qui doivent tenir compte de tous les déséquilibres macroéconomiques et parmi ceux-ci on ne peut pas négliger ce qui est le résultat de nombreux excédents pas uniquement commerciaux mais également des questions budgétaires des budgets publics et pour donner la parole à M. Arthuis qui va conclure permettez-moi encore une petite remarque logistique nous recommençons à 14h45 nous recommençons un quart d'heure plus tard M. Arthuis merci voici donc à la conclusion et moi je me réjouis de ce débat qui a été riche au fond nous avons pris un risque considérable le jour où nous avons décidé de donner à l'Union Européenne une monnaie l'euro nous avons fait naître une monnaie orpheline d'Etat et nous avons cru que nous pourrions pallier ce problème par la définition d'un règlement de copropriété autrement dit le gouvernement par les règles mais on a bien vu que nous n'étions pas capables de faire respecter les transgressions pas plus que de les sanctionner et le gouvernement par les règles a démontré ses limites on n'a pas échappé à la crise grecque et on ne peut pas dire que le niveau de croissance sur l'ensemble du territoire de la zone euro soit satisfaisant qu'on n'échappe pas dans nombre de pays à un chômage de masse considérable ce qui est en cause c'est la gouvernance je crois que la zone euro institue une solidarité particulière lorsqu'il a fallu doter le capital du mécanisme européen de stabilité financière garantir ses capacités d'emprunt ce ne sont pas les 28 qui ont participé mais ce sont les membres de la zone euro cette solidarité là appelle un type de gouvernance particulière et puis on l'a dit certes il y a une tentative de polysémics mais enfin il y a des marges de progression tout à fait considérables je pense que la légitimité démocratique peut trouver peut trouver une compensation très forte par l'institution d'un groupe de surveillance rassemblant les parlements nationaux et le parlement européen et à cet égard je veux souligner à quel point l'article 13 du fiscal compact nous donne un potentiel substantiel à nous de l'occuper quant au budget de la zone euro monsieur le commissaire le parlement a pris l'initiative puisque nous avons un rapport en préparation et je m'associe à vos propos il y a urgence à avancer donc sachons faire d'un peu faire preuve d'un peu d'audace si je m'en réfère au sondage d'opinion j'observe que les européens dans leur ensemble sont attachés à l'euro et que les citoyens européens des pays membres de la zone euro attendent une amélioration significative de la gouvernance de la zone euro sachons ne pas les décevoir merci Merci